et salut tout le monde c'est steam on se retrouve aujourd'hui sur l'ombre de la guerre nous sommes dans l'épisode 3 on est dans une nouvelle région d'ailleurs et on doit aller faire une mission pas très très loin donc on va y aller j'ai nettoyé un peu le passage avant de venir parce qu'il ya eu énormément d'ennemis et c'était vraiment un truc de ou quoi alors je vais pas passer tous les combats bien évidemment mais c'est vrai que là il y avait tellement de monde je me suis dit ouais ça va prendre une demi-heure vidéo déjà donc ça sert à rien écoutez la mission a l'air d'être là est ce que c'est vraiment ça la mission ça a l'air à attirer le chien non non alors du coup non ok faut que je tue des vagues d'ennemis pour que le chef de guerre et non ça doit pas être une mission principale sa mission secondaire l'alarme n'est finalement qu'un appel au secours un cri de terreur alors tu es les ennemis à l'intérieur de l'avant poste on a 15 et je dois jeter des les ennemis dans le vide pour le bonus il faut que j'arrive à les jeter dans le vide comment comment je pourrais faire ah si je pourrais compliqué ça ok c'était pas du tout ça que je voulais faire ok ça n'a pas marché du tout je me casse moi je prends feu à cause du feu de camp ok quand sa santé est très faible devient enrage bon bah ça sera pas trop dur du coup j'avoue c'est la misère il y a du monde partout 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 j'arrive à aller là haut à part si je fais ça ça va pas marcher comme je veux ça à quoi que voilà voilà ça ça va marcher je vais essayer de m'en faire un autre c'est vraiment histoire d'avoir le bonus attend il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres dans le coin voilà déjà lui il est mort j'ai rien eu besoin de faire quoi c'est formidable j'adore ce jeu franchement ah bah du coup l'émission est terminée voilà ok bah c'est pas mal oh putain ah c'est gollum ok faut que j'esquive au max et que je monte sur son dos ça marche en plus c'est super facile quoi il suffit juste de l'étourdir voilà j'ai pas eu besoin de faire tout ce qu'il m'a dit de faire on l'étourdit et c'est bon on a sauvé le maître de lumière gollum pourquoi m'avoir sauvé dis-moi c'est pas à toi que je parle stupide rondeur il oeuvre pour cette maudite araignée et c'est l'araignée qui tire les ficelles sauron est son ennemi comme le nôtre et on ne choisit pas toujours ses alliés en route viens malgré de lumière gollum va te montrer un chemin un peu rapide d'accord attends je regarde juste mes aptitudes alors qu'est-ce que je peux déverrouiller ça c'est quoi immobilisation glacée tirer dans le pied oh c'est cool ça c'est cool mais j'ai envie de prendre un autre truc peut-être maintenir B pour dominer un grog oh c'est bien aussi ça tout est bien en fait c'est très compliqué de se faire dire du coup brutalisation ok c'est une élimination furtive bah bon parce que c'est ouf ah les contres qui mettent les ennemis à terre ça c'est bien ça c'est très très bien ça on prend attends je regarde ici si j'ai pas du stuff euh non c'est pas là inventaire non j'ai l'épée niveau 6 c'est déjà bien là j'ai rien là non plus non non au niveau du stuff je suis bon il faudra faire quelques missions pour en gagner un peu allez Gollum ce sont des ologai des trolls de guerre ils sont plus futés plus rapides et insensibles à la lumière les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais on les aient autant qu'on aient les méchants orques on garde nos distances pour éviter d'être réduit un petit morceau comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre non c'est faux on n'aurait jamais blessé le maître de Lumière on va se racheter d'accord ça reste à voir je ne sais pas où tu m'emmènes je ne sais pas où tu m'emmènes je suis proche maître de lumière très proche d'accord ah bah voilà je sais ce qui vous amène rends nous ce que tu as volé silence créateur tu n'as rien à dire volé ? il m'a supplié de le prendre et toi que veux-tu Talion ? je suis là pour Minasithil tu désires la sauver mais elle a peut-être déjà sombré tout n'est pas encore perdu tes visions disent vrai pas vraiment une autre dans quel but ? pour savoir pour dominer oh inutile de me répondre vois ta vérité tu veux monter en grade il suffit de tuer tu veux te faire remarquer tu as beau rose plus ta cible sera grosse plus tu monteras oh tu as beau Idril elle meurt beaucoup mourront avant la défaite de Sauron alors il faut agir en conséquence si nous tuons l'assassin peut-être que ça n'arrivera pas elle peut survivre elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée c'est Castamir qu'il nous faut protéger si les victimes de cet assassin nous perdrons le Palantir on le trouvera pour notre maître on va assurer Tungon oui on le trouvera le méchant assassin il faut arrêter il faut arrêter l'assassin Golub tu sais où le trouver oui on a reconnu sa lame courbée une lame de Morgul oui il tue tue poignard tous les graves du corps du chef de guerre si nous trouvons les gardes du corps ou Rook qu'ils visent nous trouverons l'assassin le premier est proche par ici ok bon écoute Golub je te suis sans pression si on se fait attaquer c'est de ta faute attention un nid de mouche de Morgail mais qu'est-ce que fabriquent ces Orques tu as peur comme le Capitaine à vous le le premier garde du corps doit être par là tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin tu vois donc les visions d'Arachné oui maître de lumière allez allez trouver la victime de l'assassin ah bah elle est là ah ok non en fait il faut que il faut qu'il la suive comme ça bah voilà en fait elle est juste là seul une lame de Morgul a pu causer ses blessures nous sommes sur la bonne voie il est mort depuis un certain temps nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin oui on sait on trouver un autre garde du corps à mesure qu'il grimpe les échelons l'assassin cherchera des cibles plus importantes comme Castamir oui Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir il faut à tout prix qu'il reste en vie on a du ça je rêve 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 allez Gollum oh qu'est-ce qu'il est lent des arriers des arriers partout tu es mort on sait qu'il y a mais je m'orgue ici non on est proche tu peux le trouver ouais bah alors là malheureusement je ne vais pas pouvoir faire sans m'occuper d'eux là je pourrais il faudrait que je passe un tour complet oh quoique attends on va descendre j'ai vu qu'il y avait un truc à ramasser là artefacts Gondori provenant de la grande salle de Minas City loquée c'est pour déverrouiller l'aptitude prospecteur très bien c'est bien bon j'ai passé tout le groupe ah la voilà de la grande salle c'est la grande salle de la grande salle des plaies causées par une lame de Morgale comme le précédent cette attaque est plus récente que l'autre nous nous rapprochons Gullum devrait savoir où est la prochaine cible montre moi ce que tu prouvais l'immortel je vais t'écraser hop et voilà bon attends toi hop pour moi c'est réglé alors Gullum t'es où j'ai trouvé un autre Ork son cadavre est encore chaud nous sommes tout prêts de plus en plus près on va t'emmener là où est le prochain c'est ce que je veux dire on se faufile et on entend plein de choses je vais aller au dessus je vais aller au dessus comment on va pouvoir les attirer je voudrais leur faire des dégâts de masse c'est quoi on va faire ça hop je récupère aussi hop c'est compliqué avec la bordure là c'est compliqué avec la bordure là ah ça a pas marché Ah mais pourquoi ça marche pas ? En fait c'est parce qu'il faut qu'il soit Voilà, sans prendre la tête C'est bon à savoir ça Ok Pourquoi c'est bloqué ? Ah voilà Ah non mais je voulais pas du tout faire ça, c'est pas grave C'est pas grave, alors est-ce que j'ai une vision quand même d'ici ? Ah non je suis beaucoup trop haut Alors du coup est-ce que j'ai encore des traces de pas là ? Non pas du tout Ah là y'en a Ah oui en effet y'avait deux pistes, donc là tu me dis que c'est pas la bonne On a une qui va par là Oula y'a du monde là Mec qui s'emballe de ouf tu sais Bah ouais du coup j'ai plus la piste, mais la piste est en fait dans la zone verte Peut-être pour ça aussi Et ouais c'est lui Peur des mouches Peur des exécutions, peur de la brutalité Ah putain c'est un assassin là Ok Non c'est pas ça que je voulais faire Pas grave Oula oui non attends Hop Il est par là Poug Poug Et bah Poug je vais lui foutre des mouches au cul Ça va pas rigoler Alors le problème c'est que ça lui fait pas de dégâts j'ai l'impression Ouais je pense qu'il aime pas ça Mais ça lui fait pas forcément des dégâts Ah non Ah non bah c'est bon Je compte bien exécuter les armes Si tu penses pouvoir m'arrêter Prépare toi à une grande déconvenue Poug Ça marche ça marche Ah les exécutions t'aimes pas ça J'arrive à me faire les autres avant Ah il est à l'épreuve des flèches ok Ok ça c'est Au moins pour l'instant je suis tranquille je peux finir les autres Ok lui c'est barré Et voilà Pour vous que sa mort change la vision d'Arakne pour Mina Sittil Mina Sittil retournera à la poussière Seul importe la pierre de vision Ose me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme La métresse des témèbres Sera contente Oh oui précieux Contente Eh bah une bonne mission de terminer C'est bien sympa J'ai encore pris un point d'aptitude du coup J'ai gagné des crédits supplémentaires Parce que j'ai fait l'objectif secondaire C'est parfait Et pareil j'avais eu une dac tout à l'heure Hop voilà Tu l'as massacrée Elle était parfaite dans sa beauté Mais plus important C'était une mère Tu as commencé par tuer ses enfants Puis tu l'as tué elle Quelqu'un doit t'arrêter Pour le bien de tous Ok Je sais pas qui j'ai tué monsieur mais Excusez moi Appuyez sur B pour les titres pour dire Très bien Parce qu'ils sont un peu violents Allez hop J'ai déjà enlevé la moitié Ah l'enfoir il m'a touché Ok Faut pas que je perde Ah il y a tellement de monde qui arrive là Hop 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 Ah je n'ai plus de flèche Très bien C'est pas du tout la merde En plus c'est pas du tout la merde Que j'arrive dans un truc Où il y a déjà des gens Ça fait peur les gars ça Oulah Oulah Oui oui On va se détendre Ah putain il y a tellement de monde qui est revenu En plus c'est abusé Je trouve une technique là Ça partait bien mais il y a trop de monde qui est arrivé d'un coup là Faut que j'arrive à drainer un mec effectivement C'est chaud hein En plus il lui reste rien en vie à l'autre là Ah bah mais héh Il lui reste rien il va me buter Faut que j'arrive à trouver un mec à drainer Mais putain Impossible quoi Enfin impossible d'en trouver un tout seul Surtout ça le truc Voilà J'avoue que c'était pas ouf comme combat Mais au moins c'est fini Oh c'est quoi cette arme Avant de me faire attaquer vers derrière L'équipement rare Mais c'est nickel ça Ok alors à la base j'avais la niveau 6 Là c'est une niveau 7 rare Elle me fait 2 points de dégâts en plus Et il y a un bonus Qui peut se déverrouiller Mais il faut que j'exécute un ennemi Enfin 3 fois un ennemi Et il y aura un autre truc Ah non à mon avis une fois que j'aurai fait ça Ça va déverrouiller la santé régénérée de 22 Lors d'une exécution Ça c'est pas mal quand même Ça c'est très très bien J'ai trouvé un autre truc là un peu bizarre Ah ben voilà Ça fait partie des trucs que je dois trouver pour Pour avoir le trésor légendaire dans l'épisode précédent Vous vous souvenez ? Alors comment je... Voilà à mon avis c'est là-haut qu'il faut que j'aille pour partir Ok on est arrivé plus ou moins Voilà c'est là Alors avant de commencer Je vais justement gérer les gemmes Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne Très clairement Ah mais non les gemmes ça se met pas dans l'équipement Ça se met dans les... Ah non c'est pas là Ah je ne sais plus où ça se met Si si c'est là oui 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 Ok donc là par exemple si je veux déverrouiller une gemme Déjà j'ai plusieurs gemmes Donc on va voir 5% de chance supplémentaire que les ennemis tués par cette arme laissent des crédits Ok pour ça on s'en fout un peu à vrai dire Ouais bah en fait j'ai deux gemmes Qui augmente les dégâts d'armes Donc à la limite ce que je peux faire peut-être C'est augmenter les dégâts de mon arc Voilà Après j'aurai des gemmes pour l'équipement Alors je ne sais pas trop comment ça marche Mais bon Au moins j'ai pu utiliser mes crédits pour ça J'imagine que c'est une des utilisations principales Très bien J'essaye d'appuyer mais tu veux pas Alors je sais pas comment on va s'en sortir Ah maintenant Mais si je ne sais pas lire en plus ça va pas le faire Les chefs des guerres de cette région sont des chefs de l'armée orque En sélectionnant un chef de guerre Vous pouvez voir ces grades de Ok très bien Ces gardes du corps plutôt Commencez par traquer les gardes du corps D'un chef de guerre en triomphant Afin de faciliter Votre affrontement contre le chef de guerre lui-même Très bien vous voyez ce que j'imagine qu'ils vont se réunir sinon Je crois que nous cherchons le même orque Et pour atteindre le chef de guerre Il faut tuer ces gardes du corps Vous semblez avoir de l'expérience dans ce domaine Suffisamment Je vous suis Bien Et bah allez on y va Ordre d'élimination Tant que vous n'avez pas été repère Vous pouvez ordonner à un allié Ou à un garde du corps Qui vous accompagne de tuer une cible proche C'est pas mal ça C'est rigolo Je préfère le faire moi-même Mais c'est rigolo Je t'ai aidé parce que c'était un peu la merde Va te faire celui-là Tiens Hop Comment ça je quitte la zone de mission Qu'est-ce que je te raconte C'est bon c'est bon on se détend les gars Je ne quitte rien Je ne sais pas pourquoi il me fallait là Ah examiner l'indice Voilà Ok au moins les missions secondaires c'est terminé Enfin la mission secondaire Quel travail d'équipe Oh la la puis c'est synchro en plus Bon là il n'y a quasiment plus personne du coup Ah je me suis dit peut-être faire paix avec moi Peut-être Tais-toi Ah ça c'était le risque Oh c'est l'heure Comme par hasard Se traîne au beau milieu du Mordor Il faut quand même que je me fasse encéquiner par tes foutus vermines Bon il ne me reste plus qu'à tous vous tuer Ok tu n'as pas de points faibles C'est ça l'idée C'est pas grave J'ai brisé ta monture déjà Voilà ça c'est fait Ça a été très rapide Ah c'est pas fini Oh si c'est bon Voilà Oh du Eh donnez-moi le stuff Je plains presque le chef de guerre qu'on traque Il va se sentir seul sans ses gardes du corps Il ne tardera pas à les rejoindre Ah oui non mais moi je vais récupérer le stuff S'il vous plaît Le chef de guerre que Baranor cherche n'en est qu'un parmi tant d'autres Ils continueront à attaquer Mina si-t-il Alors notre objectif est clair Il faut tous les tuer Et nous aurons besoin de l'aide des Gondoriens pour ça Alors fais voir le stuff Ah oui c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Enfin c'est pas ouf non plus Ah il y a le même délire de santé régénéré Par élimination furtive Et du coup j'en suis à quoi là Oui 1 sur 3 c'est bien ce qu'il me semblait J'en suis à 1 sur 3 Alors fais voir les quêtes Alors on voit par exemple là que j'ai encore une mission Enfin une quête Faut que je retourne voir à Arachné pardon On voit que j'ai des missions d'ennemis jurés Les ombres du passé et tout Enfin j'ai vraiment des missions partout C'est un truc de ouf quand même Tout ça je pense que c'est secondaire à vrai dire Tout ce qu'on voit là Par exemple il faut que je tue le chef de guerre Mais là il me demande plus de le faire C'est que j'imagine qu'il y a une mission secondaire Qui s'en occupe de ça Et du coup les amis nous verrons ça dans le prochain épisode Parce que ça fait déjà une heure que j'enregistre Je sais même pas comment je vais faire pour couper tout ça En tout cas merci à vous d'avoir suivi cet épisode J'espère que ça vous aura plu Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz